bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va créer un script des comptes bancaires on va créer un logiciel des comptes bancaires donc déjà on a créé les dossiers pour notre logiciel on va l'ouvrir voilà le fichier de notre logiciel qu'on va l'ouvrir et voilà notre code de ce logiciel donc on va essayer de le lancer pour voir l'utilité de ce logiciel voilà notre logiciel donc on a créé ce logiciel avec l'interface graphique de Tickinter donc déjà vous voyez la forme de notre logiciel ici vous voyez entrer le numéro de compte ici c'est le solde ici c'est le montant à déposer ici c'est le montant à retirer d'accord avec ça on a créé 6 boutons les boutons confirmés les boutons solde et les boutons déposer les boutons retirer et les boutons réinitialiser et puis les boutons de quitter le logiciel donc pour ces logiciels déjà on a configuré un seul compte d'accord on a utilisé qu'un seul compte voilà le numéro de compte est 0092 donc ici vous pouvez en ajouter si vous voulez ajouter d'autres comptes avec leur numéro vous pouvez ajouter ici mais pour l'instant on a créé comme exemple pour un seul utilisateur un seul compte bancaire qui a le numéro de 0092 d'accord donc avant tout on va entrer le numéro du compte qu'on a configuré ou bien qu'on a défini sur notre logiciel donc on va dire 0092 et puis on va enfoncer les boutons confirmés donc ici vous aurez un message qui dit connexion réussie qui veut dire déjà notre compte nous avons accès à notre compte 0092 donc maintenant on veut savoir le solde ou les montants contient sur ces comptes donc on va dire on va enfoncer les boutons solde et là vous voyez votre solde est 265 000 donc on a configuré ces soldes là ici vous voyez ici pour le numéro du compte 0092 on a configuré ce solde là ici vous voyez ici pour le défini une montant de 265 000 donc c'est pas quelque chose de hasard mais déjà on a défini ici le montant appartient à ce compte donc après avoir touché le bouton solde on voit ici le message qui dit votre solde est 265 000 d'accord maintenant par exemple on veut entrer un certain montant on va déposer d'accord donc on va dire par exemple on va déposer 35000 dans notre compte donc il suffit d'écrire 35000 ici suffit d'écrire le montant ici et puis enfoncer le bouton déposer donc on va dire déposer là vous aurez aussi un message qui dit votre solde plus le montant déposé égal à 300 000 francs qui veut dire notre solde qui était 265 000 plus le 35000 qu'on en a ajouté ou bien qu'on a déposé dans 35000 et 265 000 ça fait 300 000 d'accord donc maintenant aussi par exemple on veut retirer un certain montant il suffit d'entrer ici le montant qu'on veut retirer par exemple on va dire on va retirer 100 000 francs par exemple on va retirer 100 000 donc il suffit d'écrire sur ce label d'entrée le montant donc on a écrit 100 000 francs on va dire retirer on va enfoncer le bouton retirer et là vous aurez aussi un message qui dit votre solde plus retirer ici à une erreur il faut qu'on dit que votre solde moins retirer là on a commis un erreur de frappe on va dire votre solde moins retirer normalement on a retiré un certain centre de notre solde donc pour afficher le message on va dire solde moins retirer d'accord donc on va relancer notre logiciel et on va réessayer donc voilà déjà on va dire 0092 0092 c'est le numéro du compte on va dire confirmer connexion réussie on va dire solde votre solde est 265 000 on va ajouter 40 000 par exemple d'accord on va ajouter 40 000 on va dire déposer ici le solde plus déposer égale 305 000 qui veut dire 40 000 plus 265 000 donc maintenant on veut retirer par exemple on va retirer des 100 000 de notre compte donc on a écrit le montant ici des 100 000 on va dire on va enfoncer le bouton retirer et là vous voyez solde moins 305 000 donc voilà le concept de ce logiciel chers amis et s'il nous reste de réinitialiser on va enfoncer le bouton réinitialiser pour en fait supprimer tous les données qu'on a rentré qu'on a entré ici d'accord donc par exemple si on fait rentrer ici on fait rentrer un nombre qui n'est pas connu par notre logiciel par exemple on va dire 0087 qui n'existe pas bien sûr dans notre logiciel il n'y a pas un compte qui tient le numéro de 0087 mais plutôt on a qu'un seul compte qu'on a défini c'est 0092 donc on va essayer par exemple de de taper 0087 donc on va dire confirmer et là vous voyez utilisateur non enregistré qui veut dire ce numéro de compte là n'est pas reconnu dans ce logiciel donc voilà chers amis le concept de ce logiciel et voilà son code aussi donc c'est très simple vous pouvez même ajouter des utilisateurs vous pouvez changer quelques trucs si vous voulez bien sûr donc il nous reste de quitter notre logiciel donc on va enfoncer le bouton quitter et voilà notre logiciel quitte se ferme donc merci chers amis de liker et de partager et surtout de vous abonner et à bientôt